donc nous revoici pour la suite de cette mission bon comme toujours je suis en train d'attaquer les chars de droite et je ne vais pas vous mentir ça sert peut-être à rien du tout mais bon ça sert j'ai envie de dire c'est un peu à rien du tout étonné ces chars là ne bougeront pas ils resteront en permanence à la rigueur vous voyez à force vous voyez quand même là il s'est pris une requête ça quand même enlever un quart de vie quasiment on est prêt à tout une fois que vous avez dégommé les sacs de sable ennemis des chars vous les découvrez tranquillement sans aucun problème encore faut-il arriver à ce stade là et la technique de manière générale que j'utilise moi c'est je mets quelques deux chars ici en défense ou trois j'attaque à gauche je pénètre ici je fais tout le tour et je vais sauter les chars par d'arrière pas de repli on ne se rend pas en réalité vous pouvez faire vous pouvez faire comme vous voulez de manière générale la gauche est beaucoup plus facile de passer qu'à droite donc moi je vous conseillerais de passer à gauche appartement que vous êtes artiller pas ça si vous ne pouvez pas vous orter une épée mais disons que faire sauter ses chars tout de suite ça sera aussi avantage maintenant si on regarde concrètement la défense qui reste de l'ennemi on constate qu'à gauche ils ont ramené un canon anti-chars ce qui n'est pas toujours le cas quand même une fois en fait que vous voyez à gauche une fois que vous allez neutraliser cela tous les canons anti-chars vous pouvez envoyer vos chars traverser une facilité que vous n'avez pas ouais c'est tout ça quand même les canons anti-chars pour les chats ou des genres beaucoup plus joueurs aussi ça pourrait être le cas qu'est ce qu'on voulait tout de suite neutraliser tout ce que vous connaîtriez si je peux rené ce code d'infanterie c'est pas grave étant donné que je vais la remplacer par un issue 85 non pas un t30 code vous pouvez faire le issue 85 faites-le honnêtement parce que vous perdez du temps pour capteur moi j'ai envie quand même que ça soit un peu épique pour mourir cette position chargé et maintenant je dois dire que là ça va être à l'ordre de capturer cette zone il est disponible pour un vol de reconnaissance vous avez des ordres qu'est-ce que vous voulez je vais peut-être quand même aller les reformer bon je sais je ne l'ai pas capturé entièrement j'ai besoin de le réparer un peu ici se trouve un canon de charge que nous allons faire sauter qui est je crois d'ailleurs le dernier côté gauche ah si il y en a peut-être un ici on va vérifier ça tout de suite parce que là j'ai envie il n'y a plus de tueurs à gauche il n'y a plus d'infanterie à gauche c'est bon on peut baser et voilà maintenant nous pouvons un mieux que celle-là bon à gauche vous voyez on passe je vais faire un petit coup de dé j'envoie en fait j'ai tout envoyé à gauche les gars on nous a renseigné sur une contre-attaque venant vers vous surveillez votre flanc Est le barrage de roquettes Katiusha va éliminer la cible tire des véhicules légères sur nous c'est le char de coudour qui existe ça quand il vient de l'envoie c'est le char de coudour qui existe ça quand il vient de l'envoie c'est celui-là qui tourne au moins bien je vous présente l'éléphant ça m'a sacrément surpris je vais pas vous mentir les gars on va pas s'embêter du tout on va directement il est terminé c'est génial bon à gauche vous pourrez attaquer moi je vous conseille d'attaquer directement à gauche avec tous vos véhicules une fois que vous aurez capturé une partie de la ligne de front et demi à droite se trouve quelque chose un peu plus lourd dont un éléphant c'est la grande raison de pourquoi on a eu d'attaquer à droite c'est en premier et voilà vous passez par à gauche vous arrivez derrière le char de vous détruisez on va on va comment on fait on a traversé leurs lignes défensives on doit poursuivre nos efforts pour les chasser de leur forteresse en ville vous voyez si on peut réparer ça D34 en mouvement il faut simplement faire sauter et battre c'est bon les gars un de nos bombardiers IL-2 vient de se libérer il est à votre disposition sans se déployer ah ça c'est bien bon réparer votre char vos chars plutôt pour agir si jamais vous en avez qui sont endommagés et puis après vous pouvez lancer votre assiette qu'est-ce que vous voulez camarade ? en mouvement à gauche l'artillerie seule j'ai envie de dire ça devrait largement le faire vous avez des ordres ? destination confirmée en route pilote on va leur tirer plus infanterie je pense ça devrait suffire je bouge et à droite et nous avons un petit ennemi à dégommé qui est assez pénible je vais l'ouvrir bah le deuxième est le froid on va vous parler en déplacement détruisent plein D34 en vampe il faut attaquer d'Anglo Tout simplement, il n'y avait pas d'autre solution pour déconner que d'attaquer d'Anglo. Il y a 34, c'est tout. Ouais, ça devrait être bon, un jour. Je dois dire que je suis plutôt content là, je n'ai pas encore perdu d'une année. Je vais même en perdre 0, ce qui est, je dois dire, plutôt rare. Bon, je déchire à 1 PV. Un petit tic qui meurt, mais bon. Donc voilà. Donc c'est vraiment, en gros, à gauche pour l'infanterie, à droite pour l'étang. Donc là, petite bataille de chars. Petite. J'ai fait du 7 contre 3 chars. Ce sera plus compliqué pour ces chiens allemands maintenant qu'on s'est emparés de leur dépôt de véhicules. Il ne reste plus qu'à frapper leur QG et ils n'auront nulle part où se cacher. Non, t'as un camarade. Oblige dans cette position. Maître Brunard-d'entre, on reprend ce qui est à nous. Et là. Les pétochards allemands qui restent battent en retraite. Excellent travail, camarade. Je pense qu'ils coupent la voie. Et c'est ainsi que nous avons accompli cette neuvième mission de Compagno Firose 2. Vous constatez que le plaisir, c'est vraiment le début de la mission quand vous avez très peu d'essence et de munitions. Mais une fois que vous avez réussi à construire votre premier T-34, à récupérer la liaison aérienne, c'est bon, ça se passera tranquillement pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine fois. Et encore merci de m'avoir suivi. Sous-titrage ST' 501